Me revoilà pour vous parler d'une série après tout le monde. Octobre, ou de son nom d'origine Castanjemanden, est une série danoise produite pour Netflix en 2021. C'est inspiré du roman du même nom par l'auteur Soren Zweistrup. Alors, de quoi que ça s'agit tout ça ? Nous suivons Naya Tullin, qui est interprétée par Danika Kursic, dont je vous ai déjà parlé, dans Equinox, et qui est vraiment une actrice que j'adore. Donc, voilà, suivez son travail, je l'adore. Ainsi que Mark Hess, qui est interprétée par Mikkel Bofolskard. Les deux policiers travaillent à contre-cœur ensemble sur une enquête qui est assez perturbante. C'est-à-dire qu'une mère de famille a été retrouvée avec une main manquante, et elle s'est faite un peu dérouillée. Mais le plus intriguant, évidemment, c'est que juste à côté d'elle, il découvre un bonhomme en marron. S'en suivra différentes découvertes, avec toujours en lien ces bonshommes en marron qui sont déposés de manière à être retrouvés, et qui fait se poser beaucoup de questions. L'enquête les poussera dans leur dernier retranchement, que ce soit d'un point de vue professionnel ou privé, où il y a toutes les difficultés de vivre ce genre d'enquête, et en même temps d'essayer d'avoir une vie normale à côté. On suivra constamment une enquête qui n'a de cesse d'essayer de les perdre, de trouver toujours un nouveau virage, de trouver quelque chose qui va déstabiliser et pousser les enquêteurs à cesser leur enquête. Mais c'est une série. Donc les enquêteurs ont toujours ce petit indice, ce petit truc qui va faire qu'ils ne vont pas s'arrêter là, et qu'ils vont toujours chercher à aller plus loin. Et c'est passionnant ! Je tiens par contre vraiment à préciser quelque chose, c'est une série qui traite des violences, des mauvais comportements sur les enfants. C'est une série qui est extrêmement sombre. C'est vraiment, c'est super sombre. Donc si vous êtes trop sensible, évitez peut-être de regarder cette série. Parce que vraiment, là vous risquez vraiment d'avoir de très mauvais moments à passer. Mais, c'est un thriller scandinave. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans ces pays-là, mais il y a toujours une personne qui va arriver en faisant « J'ai une idée de thriller, ça va être trop bien. » Et au final, c'est trop bien. Les thrillers scandinaves, c'est vraiment les meilleurs thrillers. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont trop forts pour ça. Bref, j'ai adoré cette série. Vraiment, bon, d'un point de vue réalisation, c'est bien. Ils n'en font pas trop. Il n'y a pas de... Ils font le travail. C'est bien. C'est... De temps en temps, il y a quelques trucs qui vont être assez jolis. Quelques plans en hélicoptère, des trucs comme ça. C'est bien. Mais on sent que, vraiment, ce qui est très développé dans cette série, c'est les personnages. Les personnages sont super intéressants à suivre. On s'accroche vraiment à eux. Ils sont vraiment... On les apprécie pour ce qu'ils sont. Et vraiment, il y a vraiment l'interprétation qui est remarquable, mais aussi l'écriture. Ils sont vraiment... C'est vraiment des humains, quoi. Tu as vraiment envie de suivre, savoir ce qui leur arrive. L'enquête, de son côté, elle est vraiment super captivante. On est vraiment... On est vraiment pris dans l'intrigue. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe. On veut avoir les réponses à nos questions. Et vraiment, on a beaucoup, beaucoup de questions. Et vraiment, la série s'amuse à nous rajouter des questions, à donner quelques réponses. Mais, parfois, c'est assez difficile de savoir à quelles questions les réponses sont. Et du coup, c'est super intéressant d'essayer de tout regrouper, tout remettre ensemble. Et puis, vraiment, il y a cette capacité à nous enfoncer toujours dans la noirceur, dans des histoires super tragiques, etc. Mais toujours, avec certains personnages, nous rajouter un petit peu d'espoir, nous rajouter un petit peu de... Il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher et espérer. Danika Kursic, évidemment, est parfaite dans son rôle. Elle est vraiment... J'aimerais vraiment la voir dans beaucoup plus de séries, de films, etc. Parce que je trouve vraiment que c'est une excellente actrice. Actrice, pardon. Et vraiment, dans ce rôle, elle est... Elle est touchante. Elle est tellement touchante dans ce rôle. On a envie que tout s'arrange pour elle. On a vraiment envie de la suivre et de faire vas-y, vas-y, t'es la meilleure. De son côté, de son côté, Michael Boe Falsgaard, j'ai du mal à retenir son nom, lui, il est super intéressant parce qu'il arrive vraiment à nous faire évoluer un personnage. Il est captivant. On a envie d'en savoir tellement plus sur lui. On a envie de le comprendre. Et quand on apprend les choses sur lui, il y a tout qui devient logique. On comprend pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme il est. Et il arrive vraiment lui aussi à nous impliquer émotionnellement dans son personnage. Et vraiment, chapeau, parce que il n'avait vraiment pas un rôle facile et il le fait mais à merveille. Vraiment, c'est magnifique. Bref, c'est une vidéo assez courte mais vous aurez compris que c'est une enquête qui a beaucoup d'éléments et si je commence un petit peu détaillé, je vais commencer à vous spoiler des trucs. Moi, je peux juste vous dire que c'est une des meilleures séries thrillers que j'ai vues. Vraiment. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment. J'ai passé un moment de fou devant cette série. J'étais accroché dessus. Je ne voulais pas la lâcher. Je trouve que il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a des beaux décors de temps en temps. Il y a des acteurs et des actrices qui sont vraiment parfaits dans leur rôle. Une histoire qui est captivante. C'est... C'est une grosse claque. J'ai adoré cette série et je ne peux que vous dire de la regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série ou si vous comptez la regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé vraiment parce que j'ai envie de savoir si vous aimez cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à regarder mes autres formats aussi. J'ai d'autres vidéos qui parlent de séries et de films mais j'ai aussi des vidéos qui parlent de musique, j'ai des vidéos qui parlent de légendes, j'ai des vidéos où je vous raconte des histoires au coin du feu. Et voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada